Face à la propagation du coronavirus en Belgique et après les décisions annoncées ce jeudi soir par le Conseil National de Sécurité, la Wallonie a décidé, entre autres mesures, de systématiser le télétravail pour ses fonctionnaires, a annoncé la ministre régionale de la Fonction publique, Valérie Debu, MR. Le télétravail est généralisé dans la mesure du possible. Pour chaque service, le supérieur hiérarchique organisera la planification de ses équipes en recourant au télétravail de manière systématique, sauf en cas de nécessités impérieuses de continuité du service public ou si la nature des prestations ne le permet pas, précise la ministre. Le supérieur hiérarchique pourra également aménager les horaires de travail de façon flexible afin de concilier au mieux les impératifs liés à la crise sanitaire et les impératifs de continuité de service public, moyennant l'accord du travailleur. Quant aux membres du personnel considérés, en raison de leur état de santé ou de leur grossesse, comme faisant partie d'un groupe à risque en cas de contamination par le coronavirus, ils pourront bénéficier de la dispense de services pour force majeure. Un congé pour motif impérieux d'ordre familial non rémunéré pourra également être accordé à la demande des membres du personnel statutaire ou contractuel sans limite de durée. Enfin, les formations et les missions à l'étranger sont suspendues. Ces mesures, qui concernent quelques 20 000 travailleurs, visent à protéger le personnel, en particulier les agents les plus à risque, tout en maintenant, en tant que service public, un niveau de service optimal aux citoyens, conclut Valérie Debut. Un nouveau bilan des contaminations au COVID-19 a été communiqué pour la Belgique. Il y a 153 nouveaux cas. Ce qui porte le total à 556 cas. Il y a eu 160 nouveaux cas d'infection au coronavirus jeudi, portant le nombre de cas confirmés en Belgique à 559, indique le SPF Santé publique vendredi après-midi. Le bilan précédent, communiqué à la mi-journée, ne tenait pas compte de cette personne dont le lieu de résidence n'était pas encore connu, a précisé l'Institut de santé publique Sienne-Sano. Les nouvelles infections suivent une courbe ascendante. « On est qu'au démarrage de l'épidémie, qui continue de progresser », ont souligné les experts lors du point d'information quotidien du centre de crise à la mi-journée. « Les mesures prises commenceront à avoir un impact dans les 5 à 10 prochains jours et leurs effets pourront alors être évalués », a estimé le professeur, K. Uleven et porte-parole interfédérale COVID-19, Emmanuel André. « Il s'agit probablement d'une sous-estimation », a-t-il rappelé, puisque les diagnostics sont privilégiés pour les personnes les plus sévèrement malades et celles qui participent à l'effort sanitaire. Les hôpitaux commencent par ailleurs à ressentir l'arrivée de ces nouveaux patients, ce qui devrait être chiffré en cours de journée. Les mesures commenceront à avoir un impact dans les 5 à 10 prochains jours. « On est qu'au démarrage de l'épidémie, qui continue de progresser », ont souligné les experts. « Les mesures prises et appliquées aujourd'hui commenceront à avoir un impact dans les 5 à 10 prochains jours et leurs effets pourront alors être évalués », a estimé Emmanuel André. Elle vise à limiter un maximum les contacts sociaux pour éviter une propagation de l'épidémie. Nous voulons essayer de diminuer un maximum le pic de l'épidémie et l'intensité du travail qui sera demandé à nos collègues dans les hôpitaux, en première ligne et aux familles et malades. Ces mesures, drastiques, mais qui sauveront des vies, sont prises au début de l'épidémie, pour éviter des scénarios tels que celui de l'Italie. Les spécialistes sont conscients que le fait d'autoriser les crèches à rester ouvertes peut « poser question », a relevé le professeur Emmanuel André. Il y a déjà des mesures d'hygiène dans les crèches qui peuvent être renforcées. Si les enfants en bas âge peuvent être fortement contagieux, ils ne sont généralement pas sévèrement malades en cas de contamination. Le passage en phase fédérale implique la mise en place d'une organisation de crise en Belgique pour « faciliter la coordination et le flux d'informations » pour une gestion « collégiale et cohérente », a expliqué Benoît Ramaker, porte-parole de la cellule de crise fédérale. Le comité fédéral de coordination est présidé par le centre de crise et appuyé par le SPF Santé publique sous l'expertise du risque management groupe, RMG. Le centre de crise prévoit un point presse quotidien aux alentours de entre 11h et 11h30. Le centre de crise prévoit un point presse quotidien aux alentours de l'expertise du risque.